Collection Cadrapart, livre 1, 10 nouvelles de Roger-Marie, avec les voix de Midori et de Roger-Marie. Bonne écoute ! Le joueur de flûte T'as pris ta bonne tête. Tu sais, celle qui retient un sourire au bord des lèvres. Un sourire prête à jaillir à mon premier trait d'humour. Je suis content de te voir assis détendue, assez heureuse pour que cette journée nouvelle te donne envie d'être encore. Ce matin, en collectant chaussettes et habillés par dans la chambre, je pensais déjà que les heures à venir seraient jolies. La lumière est belle, tout en nuances comme souvent dans notre région. Je vois des souvenirs heureux et tout plein d'arc-en-ciel passer à la postérité. Plus tard, le gîte très confortable que nous avons réservé promet de réjouissantes saillies. Je sens notre désir contenu de la semaine laborieuse qui fait toc-toc avec impatience. Et l'animal n'a rien de civilisé. Tu as introduit un CD de chant mongol dans le lecteur. Tu l'écoutes religieusement. Je me concentre sur ma conduite. En avalant un de mes persiflages, puis, n'y tenant plus, je chantonne. Ça sonne faux. Et tu souris. Et j'ai gagné un point bien-être. Tout va bien jusqu'au premier rond-point. Tu me dis alors tout doucement. Surtout, ne t'énerve pas. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas faire monter ma tension inutilement, de nuire et me nuire en foutant une ambiance délétère à notre escapade. Mais c'est difficile pour un sanguin de se contenir, de ne pas sortir comme un excité de son auto et de leur hurler « Foutez-moi la paix, je ne suis pas solidaire, car je devrais l'être. Tout le monde doit l'être pour faire bonne figure. » Comme tout le monde. Trop compliqué d'expliquer pourquoi j'attends tout de moi et rien du beau monde qui prétend me diriger avec ses intérêts qui sont antagonistes aux miens. Le blabla, c'est toujours beaucoup de bruit pour rien. Le pouvoir est une hydre à plusieurs têtes et ses nombreuses tentacules n'atteignent jamais la cible mouvante de ma simple tête. Je m'en remets donc à mon propre pouvoir. Le seul qui provoque un vrai changement. Sur le rond-point, un homme normal m'invite à patienter encore un peu tout en m'expliquant les causes. Il se bat pour son pouvoir d'achat, le droit de vivre décemment de son travail et que, cette fois-ci, nous allons voir ce que nous allons voir. Il ne lâchera rien. Non mais, des fois... Je réponds d'un signe de tête que je veux dubitatif. Seul poids perçoit mon agacement. Je n'ai pas envie d'être gentil avec quelqu'un qui considère que son pouvoir est intimement lié aux achats qu'il peut faire. Il doit penser que c'est la condition sine qua non du bonheur. Je n'ai pas envie d'être gentil avec quelqu'un qui s'améliore. Je n'ai pas envie d'être gentil avec quelqu'un qui s'améliore. Je n'ai pas envie d'être gentil avec quelqu'un qui s'améliore.